L'accès rapide et facile à tous les services de la Poste. Putain, c'est chiant. D'accord, parfait. Je passerai vers les 15, 45, 16 heures, juste avant la fin de la tueur, alors. Ça fait depuis tellement longtemps, mais tellement longtemps, que j'attends de récupérer ce truc. Je dois partir maintenant à la Poste. J'ai tellement hâte. Je suis comme un gamin juste avant Noël. Et en plus, c'est presque Noël. Bonjour. Je viens récupérer ce colis. Alors, je sais que j'ai reçu aujourd'hui Stobre. On m'a dit qu'il était déjà arrivé ici, donc je vais faire c'est gentil, merci. Oui ? Attends, il me manque un truc là. Là, on est prêt. Pour les connaisseurs et connaisseuses, c'est une nouvelle lens pour ma caméra. Et en fait, j'ai un problème avec celle-là. J'aime bien parce qu'elle a un flou de profondeur, ce qui fait que ça met le focus sur ma gueule vraiment. D'ailleurs, il y a une sorte de flou qui est assez artistique. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas un angle assez grand. Ce qui fait qu'il faut que je tente tout le temps super loin l'appareil photo pour réussir à avoir un entier. Et franchement, non pas que je n'aime pas le sport, mais ça me tue bras à chaque fois. Et je me suis dit qu'il me fallait un truc avec un angle plus grand pour réussir à avoir une meilleure vue d'ensemble. Elle est méga lourde en plus. C'est une lens 15-35, donc 15 mm. Du coup, j'aurais vraiment un grand angle, ce qui fait que je n'aurais pas besoin de tendre trop loin l'appareil photo. Il y a une ouverture de 2.8. C'est une bonne ouverture. Donc, il y aura encore un petit peu cet effet flou que j'aime beaucoup. Je suis trop content. Ce qui est bien, c'est qu'elle est polyvalente. Donc, elle va être bien pour les vlogs. Elle va être bien pour les faces caméras. Elle va être bien pour la photographie. Bref, je vous montre en gros ce que ça donne dans 3, 2, 1. Checkez-moi ce grand angle, quoi. Et je me tiens à la même distance qu'avant par rapport à l'objectif. On verra tout le bordel sur les vidéos. Eh, c'est un truc de fou. Vous voyez une différence, non ? Attendez de checker. C'est juste un petit peu comme c'est propre. Comme je suis content. Comme je suis content. Dites-moi si vous voyez une différence, mais franchement, je vous montre juste en termes de vlog ce que ça va donner. Donc, maintenant, je peux la tenir comme ça, tranquille dans la main. Et attendez, si je mets le grand angle. C'est juste débile. C'est abusé. C'est abusé. C'est tellement content, tellement content. Ne bougez pas, je vous repose. Assez joué. Parlons maintenant sérieusement. J'ai pris un petit peu le temps, ces jours, pour la suite de cette série Road to Success. On fera un petit débriefing en fin d'année, vers fin décembre. Mais j'ai envie de vous partager un petit peu quelques petites réflexions que j'ai eues de manière très rapide. On en a vraiment droit au but. Pour vous dire un petit peu, pour la suite des prochaines semaines, ce que je vais faire. Pour commencer, je suis rendu compte d'un truc qui apparaît très souvent dans les vidéos. J'ai vraiment tendance à me répéter, me répéter, me répéter si je parle d'un sujet. Donc, je vais maintenant vraiment essayer d'aller droit au but, de structurer un poil mieux ce que j'ai à dire. De moins tourner en rond et d'aller vraiment plus droit au vif du sujet. Ensuite, l'autre truc, en termes de consistance pour les uploads sur YouTube. Je me suis rendu compte que maintenant, c'est un peu le bordel. Je pose des fois le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a pas un rythme régulier. Donc, je vais réinstaurer le rythme que j'avais au début, qui me plaisait beaucoup, qui vous plaisait, il me semble, beaucoup aussi. A savoir, une vidéo chaque mercredi et une vidéo chaque dimanche. S'il y a un épisode en plus qui apparaîtra, il sera glissé entre les deux. Mais il y aura chaque mercredi à 11h une vidéo et chaque dimanche à 11h une vidéo. Comme ça, pour vous aussi, c'est plus simple de savoir, ok, le mercredi et le dimanche, c'est des jours de ouf parce qu'il y aura des vidéos qui vont sortir. Je rigole, c'est bon, c'est une blague. Et troisième petit point, je vais essayer encore plus de documenter un petit peu, de vous embarquer vraiment dans le quotidien, vraiment des fois dans ce qui se passe, dans les discussions des fois d'équipe, discussions des fois avec des clients et de ne pas tout le temps avoir les mêmes séquences qui se répètent. Et vraiment, j'ai re-regardé plusieurs vidéos dans les débuts de la série, re-checké l'épisode 1, 2, 3, quand j'ai vraiment commencé. C'était un poil plus embarqué, un poil plus vraiment type série. On a vraiment l'impression de suivre un truc qui bouge. Et là, avec beaucoup de recul, avec pas mal d'autocritique, j'ai un peu l'impression que c'est devenu un peu similaire tout le temps. Là, je veux vraiment plus embarquer sur des fois ce que je pense, des fois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et vraiment essayer de prendre ce que j'ai un peu là-dedans et de leur sortir vraiment sur la caméra pour vous. Bref, du coup, pour respecter un peu cette première règle, d'aller droit au but, on ira droit au but. Et on se retrouve demain pour la suite de cet épisode. Je suis là à me réveiller. Je suis tellement, 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 tellement à la peau. Tête dans le cul. Ça va, mec? Ça va? Je suis en train de t'être dans le cul, mec. Ah ouais? On a rendez-vous juste maintenant au Locle, tout près de Neuchâtel, en Suisse. Là, c'est vraiment la montagne, quoi. Checker. Je ne suis pas trop habillé de la bonne manière. Bonjour, on a rendez-vous avec Kari Suisse. Merci. Il y a des apèques, mec. Les apèques, ils ont créé une marque de mieux. Elle a dit oui, je vous ouvre, ou oui, coco. Non, oui, je vous ouvre. Je vais pas compter, oui, coco. Oui, coco. Tu me mimes, mais... Je vais te la pire, enfin. On a tout ce qu'il faut, c'est bon, là. Prenez-vous terminé. Retour sur le Zal, maintenant. De retour maintenant au bureau. Enfin, pas pour longtemps. On doit repartir maintenant à Ikea pour aller acheter des cartons pour les hoodies qu'on va envoyer dans les prochaines semaines. On doit se bouger, on a un petit peu stress. Parce qu'on a... La production a commencé, ou va commencer cette semaine. Et du coup, à peine on les reçoit, il faut qu'on les envoie assez rapidement pour qu'ils arrivent à temps pour être sous le sapin. Mais du coup, maintenant, on parie à Ikea pour aller acheter plusieurs cartons pour faire un packaging vraiment sympa. Je te laisse pousser cette barre. Après, j'ai les poils qui partent dans tous les sens, là, pas du tout. Ce qui est marrant, c'est que ça fait depuis des années que je vais essayer. Mais Dara, elle avait pas envie. Et j'ai enfin réussi à le convaincre. La condition, c'est qu'il reste droit à l'épaule. Du coup, un grand merci aux personnes qui ont commandé un hoodies. On a eu plus de commandes que ce qu'on avait prévu. Donc c'est vraiment cool. Franchement, merci aux personnes qui l'ont commandé. Vous allez pas être déçus. Il y a des personnes qui ont voulu commander. On a reçu 2-3 messages juste après la fermeture de l'avant-flash. C'est la règle. C'est fini, c'est fini. Donc on leur a dit qu'il fallait revenir pour le chapitre numéro 2. On est déjà en train de le préparer. Donc stay tuned. Ça va arriver début 21, je pense. Là, pour l'instant, on va voulu arriver au pull en temps, en heure. Je crois que c'est celle-là. Bon, on a trouvé la boîte qu'on voulait. À la base, c'était celle-là. Mais le problème, c'est qu'elle est vraiment fine. Et honnêtement... Ça, on peut faire un ordre de grandeur. Oui, vas-y. Mais elle fait grande. Elle fait plus grande sur le grand angle de caméra. Mais vraiment, je pense qu'elle est trop petite. Et si on en prend plein et que les pulls ne passent pas dedans, on a vraiment l'air con après. Sinon, il y a celle-là, Loïc. Il y a celle-là, mec. Il paraît qu'on peut enlever le truc, là. C'est le meilleur pillage que j'ai fait. Voilà, vas-y. Tu vois, c'est... Et tiens, il n'est pas épais, hein. Tu vois ce que tu veux dire ? Le derrière qu'on a, il est vraiment... Il est stock, hein. L'autre, elle est trop grosse. Clairement trop grosse. Elle est moins design. Donc, on va tester pour la plus petite. On croise à fond les doigts, mais... Ça devrait normalement jouer, je pense. C'est bon ? Ouais. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Mission incomplet. Ça fait une jolie déconne de cœur. Pas mal, hein. Maintenant, retour au bureau. On a tout ce qu'il nous faut. Tous les packaging ici, tous les cartons. On a vraiment pris un carton noir, mat, bien classe. Après, on a pris du petit bordel, des coussins, des machins. Bref, on s'en fout. Et surtout ça, une nouvelle plante. Parce que celle-là, malheureusement, elle est en train de mourir. Et il faut lui dire au revoir. Dans les petits updates pour la suite... Dans la suite, il y a... On a un gros projet maintenant. C'est les cartes de vœux pour les fêtes de fin d'année qu'on envoie à nos clients. Ça fait un petit moment qu'on a des grosses réflexions par rapport à ça. J'en parlerai plus spécifiquement dans le prochain épisode. Non, pas le prochain, mais celui d'après. Celui de la semaine prochaine. Mais on est en train de mettre en place ça maintenant pour les clients. Et vous verrez, on a trouvé, je pense, un truc vraiment cool. Qui est super sincère. Et qui va se différencier, je pense, de ce que font les autres boîtes. Et sinon, dans les petites nouvelles, je pars vendredi à Dzermatt pour aller skier. Avec la famille, avec les parents, avec ma chérie, avec les frères et sœurs, leurs copains, copines. Bref, je me réjouis trop. Chaque année, on fait ça avec la famille. C'est un week-end juste magique. On se marre à fond, on reconnecte à fond les liens. Et c'est juste, mais vraiment, le paradis sur terre. Mais voilà ce qui résume cet épisode. Un poil plus en mode vlog pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et je me réjouis à fond de la suite. Vraiment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est que le début, ça annonce du lourd. On se retrouve tout bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Et à bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501